Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce lundi 28 novembre on débute la semaine du côté de Vincennes, je crois qu'on se prépare à une période où on va voir quasiment Vincennes tous les jours il me semble, c'est le meeting d'hiver, vous êtes bien au courant depuis qu'il a commencé, depuis presque un mois maintenant, voilà du coup après un crochet à Toulouse avec la 17ème étape du défi du galop, on revient sur la cendrée parisienne avec un Quintée Plus et The5 chez notre partenaire assez intéressant, Réunion 1 course 1 prévue à 13h50, ce sera le prix de Mêlée du Maine des 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 251 000 euros au départ, 16 concurrents, on a fait le plein, 2700 mètres de la grande piste, le parcours classique désormais avec un Quintée Plus qui a l'air au final assez facile à déchiffrer avant le coup, c'est toujours pareil, on peut toujours avoir des surprises dans des courses, en tout cas il y a vraiment des bases qui paraissent assez solides et des concurrents qui sont en méforme totale et qu'on peut visiblement écarter, bien entendu c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai que même s'ils sont 16 au départ, j'ai vraiment l'impression qu'il y a juste une dizaine de concurrents qui sont compétitifs pour les premières places. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai longtemps hésité pour mon cheval de tête, finalement j'ai choisi le numéro 12, Fame Music, j'adore cette jument, c'est une jument qui est classique sous la selle, elle avait terminé deuxième de groupe 1 l'année dernière, voilà elle a également de gros moyens à l'attelage, elle est peut-être un peu moins simple à utiliser à l'attelage, maintenant elle a vraiment très bien couru en dernier lieu à Argentin, c'était le prix Paul Buquet, le prix Paul Buquet c'était le 6 novembre dernier, c'est en général une course à Argentin où les chevaux qui ont beaucoup de gains, des chevaux de qualité font leur rentrée ou alors coursagement en vue du meeting d'hiver, et c'est vrai qu'elle faisait partie de cette course, elle courait très très bien, elle s'est retrouvée rapidement derrière le leader impressionniste, et pour finir elle n'a pas pu s'exprimer, elle termine troisième avec des ressources, elle était déférée des quatre pieds, et c'est vrai qu'elle montrait déjà qu'elle était en bonne forme après seulement une course de rentrée, donc c'est vrai que c'est une jument qui est sur la montante, qui va certainement voir gagner en condition suite à cette sortie, voilà maintenant il y a quand même un lot intéressant, et quelques clients qu'elle rencontre dans cette course, mais bon je pense qu'elle fait partie des priorités, et si elle a le parcours qu'il faut, je pense qu'elle est tout à fait capable de lutter pour la victoire, et même de s'imposer. Je lui ai opposé le numéro 15 à un Febson, un Febson qui a repris un peu de fraîcheur, il reste sur une victoire du côté d'Anguin, c'était il y a un mois, vous le voyez, il gagnait devant Figolu-Fraséen, d'ailleurs le chrono était canon, ils avaient vraiment été sur un drôle de pied, Figolu-Fraséen qui avait animé la course, et c'est vrai qu'il avait très très bien couru, en tout cas Febson qui l'avait dominé à la fin, mais avec assez d'autorité je trouve quand même, et c'est vrai que c'est un cheval qui est en pleine forme, je pense qu'on a attendu cet engagement avec son entraîneur, vous le voyez, l'engagement est vraiment très favorable avec cette course fermée sans les Européens, et c'est vrai que déférer des 4 pieds, je m'en méfie tout particulièrement, je pense vraiment qu'il fait partie des priorités, même si de temps en temps, il se montre un petit peu indélicat avec ses allures, je pense qu'aujourd'hui on peut lui faire confiance, il est vraiment sur une bonne spirale, et moi j'y crois beaucoup pour les premières places. En speed, 3ème cheval qui me paraît incontournable, c'est le 14, Flash Gordon, un Flash Gordon qui a couru deux fois maintenant, après plusieurs mois d'absence, cette fois-ci, on défère des 4 pieds, on fait appel à David Thomas, ça sent l'engagement visé, ça sent vraiment très très bon, c'est un cheval qui avait réalisé un beau printemps, vous allez voir, on a des performances et des lignes au printemps, vous regardez ici le prix Titania Vincennes, un quintet qu'il a gagné, futur Duchesne et Vita Madrid qui étaient non placés, mais en tout cas lui il gagnait à 5€ avec David Thomas qui le retrouve, regardez le prix Kissa, battu par Éolien de Chenu, une nouvelle fois, un quintet plus avec David Thomas, donc voilà, un tandem qui marche bien, je pense qu'on a préparé cet engagement avec très grand soin, avec Maxime Béziers, et avant le coup, lui aussi fait partie des priorités, je pense que c'est vraiment une bonne base de jeu. En speed, en 4ème position, le numéro 10, et moi spécial, encore une fois, un cheval qui a vraiment progressé, depuis qu'il est arrivé chez Yannick Henry, la dernière fois c'était une course un petit peu de préparation, c'était du côté de Beaumont de Lomagne, maintenant, il arrive dans les boxes de Yannick Henry, et puis après une ou deux courses, il a enchaîné trois victoires, dont une sur l'hippodrome de Vincennes, derrière deux 2ème place, bref, un cheval qui est vraiment en plein épanouissement, là dernièrement, comme je l'ai dit, on vient de lui donner un petit peu de morale, on a peaufiné sa forme du côté de Beaumont, et on revient en région parisienne avec de grosses ambitions, c'est vrai qu'en plus, Mathieu Avrilard et Yannick Henry, c'est un tandem qui est en grande forme en ce moment, que ce soit avec Apigio Deligny récemment, ou encore d'autres concurrents, en tout cas, là, dans cette compétition, vu l'engagement, et malgré la présence de quelques concurrents de 7 ans de qualité, il a vraiment une très belle carte à jouer, et lui aussi, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne base, je l'ai retenu en 4ème position, c'est vrai que ces 4 là, pour moi, 12, 15, 14 et 10, c'est vraiment 4 concurrents qui présentent beaucoup de garanties avant le coup. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 8, et au lien de chenu, il ne faut pas trop le juger, sur sa dernière sortie, il était déféré des 4 pieds, mais bon, c'était le prix Médusa, on en a parlé dans les anciennes éditions, prix d'Amérique des apprentis, on l'a vu, il y avait Gamède Litton qui terminait 2ème, de Fakir Durange, Fakir Durange qui vient de s'illustrer, dans un Quinte et Plus, pas plus tard que samedi, et puis Gamède Litton qui a gagné mercredi, l'étape du GNT, du côté de Rouen-Mokanchi, donc, pardon, un cheval qui quand même courait, un lot de qualité, là, on fait appel à Eric Raffin, on défère des 4 pieds, alors je le préfère peut-être un petit peu plus, sur des distances un peu plus courtes, mais bon, il a quand même pas mal de tenues également, on fait appel à Eric Raffin, à part les 4 concurrents que j'ai cités avant, je pense vraiment que lui est dans sa catégorie, et qu'il a une belle carte à jouer, pour les places à mon sens, ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 5, un espoir du noyer, pareil, vous le voyez, un cheval irréprochable, il reste sur une 5ème place, du côté de Vincennes, c'était le prix de Cognac, avec Eric Raffin, voilà, il battait Figolu, Frazéen notamment, c'était il y a 2 semaines et demie, en tout cas, c'est un cheval qui est régulé, comme j'ai dit, lui aussi, je le préfère un petit peu, sur des distances un peu plus courtes, maintenant, il a prouvé, la dernière fois, en terminant 5ème, sur ce parcours, qu'il était capable de bien faire, sur des parcours de tenue, il l'avait déjà prouvé par le passé, mais c'est vrai que, ces derniers mois, ces dernières semaines, il se montrait surtout performant, sur le parcours de vitesse, de la grande piste de Vincennes, c'était le seul petit bémol, on va dire entre guillemets, maintenant, je vous l'ai dit, il est dans sa catégorie, je ne pense pas qu'il ait une marge de dingue, Benjamin Rochard, qui lui sera associé, voilà, pour une petite place, ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7, Figolus-Phrasien, j'ai un petit peu, du mal à le situer, sur la grande piste de Vincennes, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment très très bien, face à Febson, la dernière fois, où il était battu, vraiment, après une belle défense, mais bon, dernièrement, il était battu, lorsqu'il s'est montré fautif, dans le prix de Cognac, voilà, et bon, il va retrouver quand même, Alexandre Arrivard, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est avec lui, qu'il s'était illustré, le mois dernier, sur l'hippodrome d'Anguin, maintenant, je demande à voir quand même, sur la grande piste de Vincennes, mais si, il arrive à bien négocier la montée, qu'il ne fait pas trop d'efforts, il ne brûle pas trop de kérosène, attention, il est vraiment capable, de réaliser, une performance assez intéressante, donc voilà, moi j'ai retenu en 7ème position, vraiment, parce que j'ai besoin d'être rassuré, sur l'hippodrome de Vincennes, mais en théorie, il est capable, lui aussi, de terminer 4, 5ème, si ça se passe bien, comme pas mal de concurrents, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 16, le numéro 16 express de Litton, alors vous le voyez, les dernières performances, ne sont pas très transcendantes, j'ai l'impression, qu'on a préparé cet engagement, il n'a même pas 1000 euros, du plafond des gains, course également, intéressante pour lui, même s'il y a les 7 ans, ce n'est pas une course européenne, bon je le préfère parfois, plus sur des pistes plates, mais bon, vu la qualité de l'engagement, on fait appel à Gabriele Gellermini, voilà, on sait que Patrick Théry, il aussi s'est préparé les engagements, et pourquoi pas, pour une petite place, moi je l'ai retenu en 8ème position, parce qu'à mon sens, il y a quand même quelques concurrents, qui lui sont supérieurs en valeur pure, mais s'il a le bon parcours, avec Gabriele Gellermini, il est pourquoi pas capable, d'arracher une petite place à Belcote, et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4 à un fait Lucernez, qui est un petit peu déçu la dernière fois, elle n'est que 8ème, maintenant c'est une course, où il y avait ses cadettes, il y avait des 6 ans, du coup la tâche était un peu moins facile, maintenant, s'il n'y a pas les 6 ans au départ, il y aura les mâles, donc du coup l'un dans l'autre, je trouve vraiment qu'elle a un engagement, qui n'est pas si favorable que ça, même s'il n'y a que des 7 et des 8 ans, voilà, elle a déjà gagné, sur la grande piste de Vincennes, sur un parcours de tenue, mais bon, je pense qu'elle n'a pas une grosse marge de manœuvre, même s'il y a Franck Nivar, qui sera au sulky, je pense vraiment qu'avant le coup, il y a quand même mieux, on va faire un petit récapitulatif, de ma sélection, j'ai retenu en tête de ma sélection, le numéro 12, il s'agit de Fame Music, devant le 15, Febson, le 14, Flash Gordon, le numéro 10, c'est moi spécial, le 8, Éolien de Chenu, le 5, Espoir du Noyer, le 7, Figolus, Fraséen, et le numéro 16, Express de Litton, et en cas de non partant, le 4, Fée Lucernaise, bon, en conseil de jeu, c'est vrai que je vous l'ai dit, moi 12, 15, 14 et 10, c'est vraiment 4 bases, qui me semblent assez solides, pour les amateurs de chant, moi je tenterais même de faire peut-être un chant total, avec ces 4 bases là, parce que, vraiment, je suis quasiment sûr, qu'il y aura au moins 3 des 4 qui seront à l'arrivée, maintenant c'est toujours compliqué, c'est une course, ça reste une course, mais c'est vrai qu'avant le coup, au niveau du papier, pour moi, 12, 15, 14 et 10, c'est 4 bases qui se désachent, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250€, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement via IP, au site TheTurf-fr.com, donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens, que vous trouverez sur notre site, on va faire un petit point du côté de samedi, avec un Quintet+, qui a souri au favori dans l'ensemble, avec le numéro 9, Eline qui s'impose, remet les pendules à l'heure, Eline qui s'impose vraiment de belles manières, après avoir été un petit peu malchanceuse la dernière fois, sur un parcours de vitesse, en tout cas, elle bat Fakir Durant, le favori, le numéro 3 devant le 12, un Fakir mérité qui court très très bien, le 6, Charlie Delonay, qui confirme son récent vrai gain de forme, et puis Delisher Duvif, qui court bien pour le nouvel entraînement, de Mathieu Mottier, en terminant 5ème de ce Quintet à Grosse Cote, ce n'était pas forcément un cheval qui était attendu, du côté de nos rubriques, top prono de Turf Sélection, qui vous indique néanmoins, tiers écartés, quintés dans cette compétition, et puis regardez les trios du côté de Turf Sélection, 875-748, on est un peu dans la lignée de ce qui s'est passé vendredi, avec des super trios, donc vraiment un très beau début de week-end de nos deux rubriques, vous pouvez les tester, c'est à partir de 1€ par mois, l'offre découverte, c'est sans engagement, et à partir de 1€ le premier mois, donc voilà, n'hésitez pas à les tester, sur notre site turf-fr.com, sur la boutique directement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,